à la montagne tout d'abord. Oui en effet de la pluie mais surtout de la neige romain avec de nouveau des conditions météo plutôt hivernales notamment sur les Alpes du Sud du côté de Val d'Alos, regardez ces images, on manquait de neige et bien là depuis ce week-end, changement de décor, on a eu localement jusqu'à 1 mètres voire même 2 mètres de neige sur les Alpes du Sud avec donc ces conditions météo hivernales évidemment les montagnards sont ravis, attention également au risque d'avalanche qui va donc se maintenir en cette journée de mardi. Alors au programme un temps assez variable, assez mitigé, nouvelles perturbations qui arrivent sur les régions de l'Ouest on retrouvera un peu d'instabilité sur la façade atlantique, toujours de bonnes rafales de vent et puis un temps assez variable notamment entre les frontières de l'Est et les Alpes du Nord où l'on attend de nouveau de la neige aujourd'hui, du soleil en revanche autour du Golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. Dans l'après-midi très peu d'évolution, toujours un temps variable, des averses sur les trois quarts du pays notamment entre le Sud-Ouest et le Nord-Est. Petite poche pluvieuse également en allant vers la Normandie et puis le risque d'avalanche qui va se maintenir. On aura également de bonnes rafales de vent entre l'Ouest des Pyrénées et la Corse. Les températures un peu plus hivernales ce matin. Couvrez-vous notamment sur le Massif Central avec 3 degrés à Clermont-Ferrand ou encore 0 degrés à Rodez. C'est plus doux à Paris avec localement 7 degrés grâce aux nuages. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront un peu juste pour la saison. 10 à Paris, 11 degrés pour la Pointe-Bretonne, 11 degrés également à Lyon et localement jusqu'à 15 degrés à Perpignan. Les températures vont remonter à partir de vendredi avec une petite poussée printanière. Regardez notamment sur les régions du Nord. Sous-titrage MFP.